Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Jusqu'où va la résistance dans la libération de la France et est-ce qu'elle pose réellement un problème au moment de la France libérée, politiquement on s'entend ? Dans ces combats de la fin de l'été, du début de l'automne 1944, la résistance joue vraiment un rôle important, je dirais, sur plusieurs plans. D'abord, elle va décharger les alliés d'un certain nombre de tâches qui leur auraient fait perdre du temps. Je pense par exemple à la question des poches de l'Atlantique. Tous ces ports allemands avec des garnisons importantes, ces bases sous-marines, les alliés s'en désintéressent. Mais il y a quand même un risque, c'est qu'il y a des positions allemandes sur leurs arrières. Et donc, ce sont les FFI qui vont intégrer la nouvelle armée française, qui vont faire le siège de ces poches de l'Atlantique, qui vont bloquer les Allemands dans les poches de l'Atlantique. Premier rôle très important. Deuxième rôle, les résistants vont harceler les Allemands dans leur repli. avec un phénomène là aussi très emblématique, c'est la colonne Elser. 20 000 soldats allemands qui se replient depuis le sud-ouest, qui tentent, en passant par le centre, de rejoindre l'Est de la France pour rejoindre le Reich. 20 000 hommes qui sont harcelés jour et nuit par les FFI et du coup, arrivés dans le Cher, le colonel Elser n'en peut plus et décide de capituler. Et donc là, on a une colonne de 20 000 hommes qui finalement capitulent harcelés par la résistance. Ensuite, la résistance va réduire un petit peu partout les nids, les poches de résistance allemande, là où les Alliés, eux, progressent le plus vite possible vers l'Est. Il y a aussi cette remontée de la vallée du Rhône par les Alliés, où la résistance va se mobiliser pour, on va dire, ouvrir le terrain aux Alliés. Le général Patch, qui commande les troupes qui débarquent en Provence, considérait qu'il faudrait plusieurs mois pour que des villes comme Lyon et Grenoble soient libérées. Pour lui, ce n'était pas avant la fin de l'année 44. Or, la mobilisation des FFI de la vallée du Rhône va permettre d'accélérer les opérations. Les FFI guident les Alliés sur le terrain, harcèlent les Allemands dans leur repli, etc. Tout ça va faire gagner un temps considérable aux Alliés qui sont à Lyon le 2 septembre, soit trois semaines après seulement le débarquement en Provence. Donc, on voit bien que la résistance, bien sûr, n'a pas un rôle déterminant au sens. Ce sont les Alliés qui libèrent le pays. La résistance n'avait pas les moyens à elle seule, de toute façon, de déclencher une insurrection susceptible de libérer la France avant l'arrivée des Alliés. Donc, ce sont les Alliés qui libèrent le pays. Mais il est certain que l'action jouée par la résistance a permis d'accélérer un petit peu le calendrier de cette libération. Et puis surtout, c'est quand même ça qui est fondamental. Et d'où aussi la volonté tout de suite de De Gaulle de marteler le rôle de la résistance, notamment dans la libération de Paris. Ça a permis de ranger la France dans le camp des vainqueurs. Exact. Parce que les Français n'ont pas assisté à leur libération des bras croisés, si vous voulez. Pas tous, du moins, parce qu'une partie de la jeunesse française s'est mobilisée, a combattu pour la libération du territoire. Et c'est une anecdote que je raconte souvent, mais pour moi, elle est vraiment emblématique. C'est le jour de la capitulation, le 8 mai 1945. Le maréchal Keitel, qui a succédé à Hitler, qui s'est suicidé quelques jours plus tôt. Il entre dans la salle à Berlin pour signer l'acte de capitulation de l'Allemagne. Il a face à lui les drapeaux et les représentants des pays alliés victorieux. Les États-Unis, c'est normal à ses yeux. La Grande-Bretagne, c'est normal à ses yeux. L'URSS, c'est normal à ses yeux. Et là, il y a la France, le drapeau français avec le général de l'Ade de Tassini. Et l'anecdote est racontée par son aide de camp. Il se tourne à ce moment-là vers son aide de camp. Il a l'air stupéfait. Il dit, mais que fait là la France ? Je pensais qu'elle nous avait aidé pendant quatre ans. Ce n'est pas faux. Le régime de Vichy, la collaboration, tout ça fait qu'une certaine France a aidé le Reich pendant quatre ans. Mais la résistance a permis de maintenir une autre France dans la lutte aux côtés des alliés. Et ça a été essentiel pour ranger la France dans le camp des vainqueurs, ce qui n'était vraiment pas gagné d'avance. Je vous rappelle qu'au départ, les Américains voulaient même mettre en place en France un peu le même système d'occupation qu'en Italie ou qu'en Allemagne. Ça se sait peu et justement, c'est la question qu'elle est suivante. Ce ne sera pas le cas. Bien sûr, c'est grâce à la résistance. Et ça, nous sommes aujourd'hui encore redevables aux résistants de cela. Parce que si la France, malgré tout, reste une grande puissance à l'échelle mondiale, on sait que c'est de moins en moins, grâce à ses indicateurs économiques ou à son potentiel militaire, c'est d'abord grâce au fait qu'elle soit une puissance nucléaire. Et ça, seuls les pays vainqueurs de la guerre ont pu devenir des puissances nucléaires. Et c'est grâce au fait qu'elle est un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la France est un pays incontournable sur le plan international. Mais ça, c'est uniquement parce que la France a pu être rangée dans le camp des vainqueurs en 1945, grâce du coup à la résistance. On va revenir quelques instants sur ce que vous venez de dire juste avant, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça. On le voit, et j'ai été très surpris d'ailleurs dans la série Un village français, et on le voit bien et on le sent bien. Et je me suis dit que c'était même la première fois que le grand public pouvait avoir accès à ce genre de choses. Les Américains arrivent aussi. Overlord, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est la souveraineté. Et la souveraineté, sur un pays, ils viennent avec des faux billets, ils viennent avec, en gros, un nouveau régime. Tout à fait. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est les petits fascicules. Ils ont été publiés, on les trouve assez facilement. Les petits fascicules qui sont distribués aux soldats américains avant qu'ils débarquent en France, pour les renseigner un petit peu sur l'état de la France. Alors là, c'est une caricature sur les Français de l'époque. C'est formidable. Les Français, c'est tous des trafiquants. Ils ont tous collaboré avec l'Allemagne. Il faut se méfier d'eux. C'est terrible, effectivement. Les États-Unis ont cette image-là de la France. Et leur projet initial, c'était l'AMGOT. C'est-à-dire, effectivement, de mettre en place une administration militaire américaine en France, de mettre en place une monnaie. Il y avait même des billets déjà qui avaient été imprimés. Tu parlais de fausse monnaie. Comme ils le feront en Autriche, en Allemagne, à un moment donné, en Italie aussi. Et ça ne se fera pas parce que finalement, et là, le général de Gaulle a quand même été très fort, effectivement, parce que la résistance va permettre d'éviter une situation d'anomie en France. C'est-à-dire, au moment où le régime de Vichy, qui ne tenait plus que par la présence allemande, s'effondre avec le départ des Allemands, immédiatement, de l'ombre, vous avez des préfets, des commissaires de la République qui sortent et qui incarnent un État républicain restauré. Et ça empêche le désordre. Ça montre tout de suite une souveraineté française qui refonctionne. Ça rassure les Américains. Et puis, surtout, ça leur permet là aussi d'économiser leurs forces, finalement, puisqu'ils pourront, encore une fois, aller plus vite vers le Reich sans avoir à administrer la France. Ça les rassure ou ça les embête ? Pardon pour la question, mais quand on regarde, par exemple, le bombardement du Havre, où les Américains bombardent le Havre, c'est donc à deux étages. Les Allemands sont en haut des falaises et toutes les usines, enfin, le port, évidemment, est en bas. Les Américains bombardent le port et pas les Allemands. Ils ont détruit la capacité industrielle, une partie de la capacité industrielle française. Est-ce que c'est... On est peut-être hors sujet. Est-ce que c'est à dessein ? Est-ce que c'est plus large ? Est-ce qu'il faut voir ce débarquement et toute cette époque ? Est-ce qu'il va suivre, les époques qui vont suivre ? Est-ce qu'il faut voir plus large ? Est-ce qu'il faut... Ce qui est sûr, c'est que dès le... Dès cette période, dès 1944, la géopolitique a changé. C'est ça, on est d'accord. La géopolitique a changé et la France, en réalité, c'est fou d'ailleurs, comment en quatre ans seulement, la France qui était considérée comme peut-être la première puissance mondiale avant la guerre, du fait de son empire, ses ressources, son armée, etc. La France devient une quantité insignifiante. C'est d'ailleurs pour ça. De Gaulle, qui était attachée à la grandeur de la France, là aussi, l'a très vite compris. C'est pour ça que il acceptera l'Europe à un moment donné. C'est que... Alors que... Ce n'était pas sa conception des choses. Bien sûr, ça va à l'envers de sa conception. Et il acceptera l'Europe, il acceptera la réconciliation franco-allemande également, parce qu'il sait très bien que la France seule, en fait, n'est plus ce qu'elle était. Je comprends. Et ce qui se passe là, en 1944, c'est aussi effectivement un monde qui a totalement changé avec les puissances européennes qui étaient dominantes au début du siècle. c'est la France, mais c'est aussi l'Albagne, c'est l'Italie, c'est tous ces pays qui se sont entre-déchirés dans la guerre, qui disparaissent de la première scène mondiale et qui voient venir deux géants. C'est ça. Deux géants, les États-Unis d'un côté, l'URSS de l'autre, qui très vite, en fait, entrent en compétition avec une guerre froide qui, même si elle éclate officiellement au printemps 1947, en fait, une guerre froide qui est présente dès ce moment-là. Bien sûr. Ça commence en 14-18, puisque ça crée, entre guillemets, les États-Unis. Il y a la puissance américaine et puis, évidemment, ça continue. Pour terminer, donc, la résistance après. Alors, une fois, la libération, De Gaulle revient, remet un petit peu les choses un peu en ordre. Ces mouvements de résistance et toutes ces personnes veulent des places. Ils veulent être récompensés ou est-ce que ça aussi, c'est le mythe ? Il y a de tout. Il y a de tout. On a aussi, vous savez, ces Cinsinatus, ces dictateurs romains, qui, après avoir sauvé sa cité, retournent à ses travaux agricoles. Il y a un certain nombre de résistants qui se sont comportés comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois la parenthèse refermée, retournent à leur activité normale. C'est incroyable, ça. Et ça a existé. Mais bien sûr que la fin de la guerre, c'est aussi en France un grand moment de changement des élites. Les élites de la Troisième République disparaissent. De nouvelles élites apparaissent qui sont issues de la résistance. Mais là, il faut bien le dire, il valait mieux, malgré tout, pour rentrer dans la carrière, comme on dirait, il valait mieux avoir été à Londres, du côté de la France-Lime, que dans la résistance intérieure. Ah oui, je croyais que vous alliez dire qu'à Vichy... Alors qu'à Vichy, bien sûr, mais que dans la résistance intérieure. Une aristocratie de la résistance. Ah, bien sûr. Daniel Cordier disait toujours, le secrétaire de Jean Moulin, disait toujours, moi, je ne suis pas un résistant, je suis un Français libre. Une façon de rabaisser un peu les résistants d'intérieur. Et pourquoi ? En fait, pour une raison assez simple. C'est-à-dire que ceux qui ont fait le choix de la France libre ont fait le choix immédiatement de se placer derrière une nouvelle autorité. Le général de Gaulle. La résistance intérieure, c'est une logique de désobéissance et d'illégalité. Et ça, quand on est attaché à l'ordre, ça pose toujours problème. Et il y a eu un petit peu ce sentiment, si vous voulez, dans les années d'après-guerre, que les anciens résistants de l'intérieur, les maquisards, par exemple, quelque part, leur expérience en faisait des inadaptés. Certains maquisards ont voulu après rejoindre l'armée, faire carrière dans l'armée. Ils étaient très mal vus. Ils étaient très mal vus parce que des officiers attachés à l'armée régulière ne voulaient pas du tout avoir sous leurs ordres des gens qui avaient fait de la guérilla, qui avaient fait des activités. C'est cette guerre des voyous dont on parlait tout à l'heure, mais qui n'entre pas dans des conceptions militaires traditionnelles. Et ça a été très compliqué pour ces maquisards qui ont intégré l'armée de faire leur trou. D'ailleurs, la grande majorité, à un moment donné, finiront par rentrer chez eux, par démissionner, bien sûr. C'est terrible, effectivement. On n'y pense jamais. Et puis, il y avait aussi, là aussi, un risque pour le général de Gaulle et les Français libres qui, au moment de la libération, incarnent le nouvel État, le CFLN, qui devient le GPRF, Gouvernement Provisoire à la République française. Mais tout ça, c'est construit à l'extérieur, à Londres, puis à Alger. Et il y avait un risque pour le général de Gaulle, c'est de voir une résistance intérieure devenir un pouvoir concurrent, quelque part. Un État dans l'État. Même s'il y avait eu le CNR, il y avait eu des ralliements derrière lui, etc. Ce qui fait que le général de Gaulle s'est toujours méfié, quelque part, des résistants de l'intérieur et a tout fait quand même pour empêcher qu'il ne monte trop dans l'appareil d'État. C'est très clair. Maurice Grenard, vous êtes formidable. Mais ça, je le savais, c'est pour ça que je vous ai invités. Merci beaucoup. On peut peut-être citer votre livre. Je vous laisse la dire. Les maquis noirs et faux maquis. Les faux maquis. C'est-à-dire ces bandes de criminels qui se sont constituées en 1943-1944 dans le contexte de l'essor des maquis qui se faisaient passer pour des organisations résistantes. C'était assez facile de se faire passer pour résistants. Il fallait mettre un brassard, un marqué FFI. Les armes, on en trouve facilement avec les parachutages et qui en fait se livraient à des actions criminelles. Donc, ils allaient dans les fermes pour soi-disant obtenir du ravitaillement pour le maquis alors qu'en réalité, c'était pour leur propre compte. Ce sont des phénomènes assez peu connus que la résistance a toujours essayé de combattre d'ailleurs parce que ça discréditait sa cause. Mais c'était quelque chose de compliqué. On en reparlera. Merci beaucoup, Fabrice Grenard. Merci vraiment. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada